Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la plante du cœur. Vous avez sûrement déjà observé en lisière de forêt ces buissons qui font le bonheur des passereaux. On la reconnaît à ses épines blanches et ses délicates fleurs rosées, très parfumées, qui s'ouvrent au début mai. Vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui nous allons parler des bienfaits de l'aubépine. Comme je vous le disais, l'aubépine est la plante du cœur. D'ailleurs, dans la tradition celte, elle symbolise la pureté, la simplicité, mais aussi l'ouverture du cœur et le dévouement. Côté santé, elle agit à tous les niveaux pour préserver le cœur, le soulager, le soutenir et le régénérer. Ses bienfaits sont nombreux. L'aubépine aide à réguler le rythme cardiaque. Elle agit sur les arrhythmies, comme les tachycardies ou les extrasystoles. Elle aide aussi à réguler la tension. Le macérat de bourgeon d'aubépine agit de façon presque intelligente et adaptée. En cas de tension élevée, elle aide à la faire baisser. Et au contraire, si la tension est trop basse, elle aide à la faire augmenter. Attention toutefois, il faudra donc l'utiliser avec précaution si vous prenez un traitement médical pour la tension. L'aubépine a aussi une autre cible, le cerveau. Agissant sur la circulation sanguine cérébrale, elle est indiquée pour les troubles légers de la mémoire. Elle favorise la tension et la concentration. Elle agit aussi sur l'insomnie. Elle prépare votre corps au sommeil grâce à son action sédative et anxiolytique. Elle permet donc de réduire l'anxiété, l'irritabilité et d'abaisser la température corporelle pour un sommeil récupérateur. Vous pouvez l'utiliser en infusion contre les palpitations, l'insomnie ou l'anxiété. Pour cela, faites infuser une cuillère à soupe de pétales séchés dans une tasse d'eau bouillante pendant 10 minutes. Puis filtrez. Vous pouvez boire jusqu'à 2 à 3 tasses par jour. Si vous n'appréciez pas les tisanes, vous trouverez en pharmacie ou magasin spécialisé l'aubépine en teinture mère ou en macérat de bourgeon, à consommer généralement en cure de 21 jours, sous forme de gouttes, à diluer dans un verre d'eau, avant les repas ou le soir au coucher. Côté beauté, l'aubépine peut aussi vous aider à lutter contre la coupe rose. Pour cela, concassez 3 cuillères à soupe de fruits séchés et de pétales dans un demi-litre d'eau à faire bouillir 15 minutes. Une fois filtré, vous pouvez l'utiliser comme tonique avant d'appliquer votre crème de nuit. Comme vous le voyez, les vertus de l'aubépine sont nombreuses. Alors pour protéger votre cœur et profiter d'un sommeil récupérateur, pensez au printemps prochain à récolter ces précieuses fleurs pour profiter toute l'année de ces tisanes apaisantes. Je vous souhaite un bon week-end et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau secret de plantes. Merci. 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 Merci.